bonjour à tous c'est Age of One récemment il y a eu la gtc 2021 de nvidia et nvidia a fait plusieurs annonces et notamment ils ont annoncé les nouvelles rtx a les rtx a on va dire c'est la c'est les séries qui remplacent les quadros voilà donc à mon avis c'est de port en paire et c'est une nouvelle série de cartes graphiques donc qui est un peu plus destinée on va dire normalement sur le monde professionnel donc plus pour ceux qui travaillent justement dans tout ce qui est 3d mais bon ça peut être aussi utilisé dans le jeu vidéo voilà c'est juste une gamme différente et ils ont présenté justement de nouvelles cartes donc la a4000 et la a5000 et je pense qu'elle peut être intéressante parce que on va revenir en détail là dessus mais contrairement aux anciennes quadros ces cas graphiques ont des caractéristiques on va dire plus intéressante que les quadros d'avant car même si en puissance elle reste à peu près équivalente aux cartes de base celle ci offre plus de verram donc ça c'est très important parce que les anciennes quadros justement il y avait très peu d'écarts entre les quadros normal et leur puce de base là il ya beaucoup plus de différence donc là on va dire que le prix sera on va dire plus justifiable et en plus il ya beaucoup moins d'écarts de prix entre ces cartes là que celle d'avant je vous donne un exemple par exemple la plus chère la a6000 qui équivaut une 3090 mais qui a 48 gigas de ram donc ça c'est comme énorme coûte environ 4500 dollars alors que pour l'équivalent des quadros c'était la rtx 8000 quand elle est sortie elle coûtait huit neuf mille euros donc on va dire le prêt comme était divisé par deux pour quelque chose de d'aussi puissant de leur génération donc c'est pour ça que ces quatre graphiques pour moi vont voir leur le coup parce que vu la pénurie qu'il y a des cartes les cadres graphiques on va dire de cette gamme en général ne sont jamais à rupture de stock donc même ceux qui veulent jouer ou même pour ceux qui veulent travailler je pense qu'on va se pencher justement d'avant donc je pense que ces cadres graphiques peuvent intéresser tout le monde notamment les joueurs même et surtout ceux qui travaillent en 3d ou dans d'autres domaines voilà tout ce qui est tout ce qui est et vu les points en ce moment des cartes de base à mon avis ça peut peut-être même valoir plus le coup d'acheter une comme ça que une custom d'une autre carte donc on va revenir en détail sur les deux nouvelles cartes donc la a5000 c'est à peu près une 3080 même si elle a 600 cellules d'accords de moins parce que la la 3080 on a 8700 celle là on a 8100 et la 4000 est basée sur une 3070 mais la grosse différence entre les deux c'est que la a5000 à 24 giga de dr6 et la a 4000 en a 16 donc alors déjà ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis la dr6 c'est pas de la x à mon avis je pense que dans la dans tout ce qui est logiciel ou application la x on ne doit pas servir à grand chose donc c'est pour ça qu'ils ont certainement privilégié de mettre la 6 normal donc la a5000 à 24 giga de rame donc c'est très intéressant parce que la 3080 n'a que 10 donc là c'est comme énorme on va dire 24 giga de rame c'est équivaut justement ce que la 3090 propose donc pour tout ce qui est logiciel là c'est parfait et aussi pour la a4000 qui en a 16 alors que la 3070 on a 8 donc là aussi c'est vraiment parfait car ça permettra justement de pouvoir faire des scènes 3d ou d'autres choses voilà qui demandent beaucoup de rame et à une vitesse assez relative et je pense que le prix sera assez contenu parce que justement vu que la plus puissante elle coûte 4500 euros moi je vois bien la a5000 vers les 3000 et peut-être la a4000 dans les 2000 euros quelque chose comme ça je pense qu'à un moment donné ça va peut-être un peu moins voilà mais encore dans les prix là on va dire vu l'attendu du marché c'est pas super cher et aussi l'autre point positif justement de ces nouvelles c'est la graphique pour moi c'est leur taille parce que vous prenez une 3090 le problème c'est qu'il n'y a pas moyen d'en mettre deux dans un boîtier c'est à dire que le problème ce sera à cause des cartes mères parce que il n'y a pas assez d'espace justement entre les ports pc pour mettre une 3090 et voir une autre en tout cas je ne sais pas quelle cartes mères il faut parce qu'en tout cas la mienne moi j'ai une tx40 pour un trade dripper et ben il n'y a pas la place la seule solution pour la mettre ce serait de rajouter un riser donc pc4 qui la déporterait mais bon après là c'est un peu plus compliqué en fonction des boîtiers parce que en fait un riser c'est une rallonge mais le problème c'est une rallonge il faut pouvoir fixer la carte à un autre endroit donc là le problème vient un peu plus de là donc en fonction des boîtiers ça peut être compliqué mais pour moi c'est exactement la seule solution à l'heure actuelle pour mettre une 3090 et une autre carte graphique dedans ou même en mettre deux c'est pas possible alors que les cartes là justement elles sont annoncées pour utiliser un seul port pc donc justement une seule place donc on pourrait en mettre facilement trois ou quatre dans n'importe quel on va dire pc qui se prête à jeu donc par exemple n'importe quel pc qui est équipé d'un trade dripper ou peut-être une carte mère qui est faite pour les xeon donc voilà donc c'est pour ça que ces cartes pour moi sont très intéressantes parce que parce que justement elles vont permettre de mettre plus de cartes graphique dans un mpc parce que j'ai déjà vu justement dans certains pc qu'on achète pour faire du rendu 3d qu'il y en a qui vont en mettre quatre mais elles sont vraiment collées l'une à l'autre et je suis pas sûr que pour le refroidissement c'est quelque chose de top et là justement on pourra même les espacer et en général les séries des a donc les anciennes quadro sont assez bien refroidi donc là je pense que justement nvidia va pouvoir vraiment retoucher le milieu professionnel et à mon avis il va trouver beaucoup d'accueil parce que vu qu'on voit les prix justement des autres cartes on se dit bah autant acheter celle là parce que là les anciennes générations de quadro c'est vrai que la différence de prix c'était multiplié par quatre là je suis même pas sûr que ça va être multiplié par deux ça à mon avis fois un ennemi limite vu le taux actuel par exemple la a6000 elle vaut 4500 euros et que 3090 si on a certaines à 3000 euros pour moi je comprendrais qu'on achète celle-là et justement elles seront plus performantes que celle de base parce qu'il y a beaucoup plus de VRAM donc ça vaudra le coup bon à l'heure actuelle il n'y a toujours pas de date de lancement ni de prix pour la a5000 et la a4000 il n'y a que la a6000 qu'on peut déjà trouver voilà qui va un peu près dans les 4500 euros voilà ça dépend d'où on achète et vu que les 370 ti et 3080 ti risquent d'être poussés vers la fin de l'année je pense que ces cartes justement seront une bonne alternative pour ceux justement qui utilisent leur paix c'est pour gagner de l'argent au lieu justement d'espérer de trouver une carte à des prix raisonnables au moins celle là on la paiera au vrai prix et vu que le dernier avantage justement des quadro donc maintenant des nouvelles a c'est que les prix restent pareils c'est à dire c'est comme des fonds de reddition et il n'y a pas de version custom de ces cartes là donc quoi qu'il arrive on paiera le prix là il n'y a pas de prix plus ou moins cher voilà les sites sont obligés de les vendre au prix de là donc pour moi ces cartes vont être vraiment quelque chose d'intéressant donc voilà si ces cartes vous intéressent ou alors vous avez des questions dessus ben justement dites le moi dans le commentaire voilà c'est toujours intéressant d'échanger et sinon merci à tous d'avoir regardé cette vidéo c'était EJ1 on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo à tous d'avoir regardé cette vidéo